Le cours 304, 305, 306, 307, 308 C'est cela. Là-bas dans le contexte, on parle de quelqu'un qui a donné quelque chose à garder à un autre et qu'après il y a quelque chose qui est arrivé, etc. Et dans la suite, donc, on dit qu'il doit jurer. Ce n'est pas écrit ça dans le Rambam, mais c'est pour expliquer le contexte de quel on parle. Donc lorsqu'il y a des plaignants et ou un plaignant avec un lésé, eh bien ils vont venir au tribunal, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, etc. Le Rambam nous dit, voici le langage de Michilta. Il y a écrit Ki-u-ze, dont il dit, c'est cela. Voilà, cette expression-là, c'est cela, c'est-à-dire qu'il va être modé Ben Mitzat. Il va vouer partiellement sur ce qui a été fait. Le Rambam ne donne pas cet exemple-là, mais pour expliquer, c'est par exemple si Rouven, il vient chez Shimon, il dit, tu me dois 100 euros. Shimon lui répond, non, je te dois seulement 50 euros. Alors là, ça c'est quelque chose dans lequel il peut y avoir un aveu ou bien qu'il va nier. Il peut dire, je te dois 0 euros. Il peut dire, je te dois 800 euros. Ici, on parle donc qu'il est modé Ben Mitzat, il a avoué donc partiellement. Et donc le Rambam nous dit que dans cette loi, ça inclut toutes sortes de litiges qu'il peut y avoir d'une personne avec une autre personne. Lorsque c'est un litige dans lequel il peut y avoir un aveu ou bien que la personne va nier, eh bien, c'est cette loi, Mitzan numéro 246. Les lois de cette Mitzan ont été expliquées dans le troisième chapitre du traité d'Abbakama, le premier chapitre du traité d'Abbam et Siyah, et aussi le huitième chapitre. Puis, dans le cinquième, sixième et septième chapitre du traité Shuvot, et il y a beaucoup de questions, de discussions à ce sujet dans différents endroits du Talmud. Dire un mot de chassidout, sur le plan spirituel, ça existe aussi cette notion de modé Ben Mitzat, quelqu'un qui avoue partiellement. De quoi s'agit-il ? Le Yetzirara, le mauvais penchant, Dieu en préserve, vient et il fait fauter la personne. Et après, il amène la personne au tribunal et il dit que cette personne-là, elle a fauté, elle doit être punie. Et la personne vient au tribunal, mais le modé Ben Mitzat, elle dit à Dieu, c'est vrai, j'appartiens au Yetzirara, mais uniquement partiellement. Il y a une partie en moi qui appartient toujours à Hachem. L'essence de mon âme est toujours attachée à Kadosh Baruch, où je n'appartiens pas à 100% Yetzirara, jamais de la vie. Alors sur ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va le faire jurer. Shvua, qui veut dire un serment en hébreu, il y a aussi le langage de sova, de rassasier. C'est-à-dire que Dieu, il donne des forces, on va pouvoir surmonter, mais c'est une responsabilité, Dieu il donne des forces. Il faut bien utiliser ces forces-là pour ajouter des actes de bonté et de bienfaisance et accueillir Mashiach, Now, excellente journée.